Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je suis rendu vieux. Non, c'est parce que tantôt t'as dit, on regardait une vidéo d'un monsieur d'ailleurs qui a mal choisi sa chanson, je pense. À la fois raciste et pédophile. C'est ça, exactement. Tu sais, c'est fou. C'est spécial un peu. J'avais déjà vu cette vidéo-là, Guillaume, mais j'avais... C'est genre René Dufort qui l'avait sorti à Infoman en 2017. C'est vrai, oui, c'est ça. Donc, les temps ont bien changé. Ce qui est acceptable ne l'est plus. Et ce qui m'a surpris dans cette vidéo-là qui est faite dans les années 70, c'est que c'était en couleur. Puis c'est vrai, effectivement, que la télé est en couleur dans les années 70, clairement. Et là, Jeff, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit... Ben, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans. Dans trois semaines, ça va faire 50 ans que l'année 1970 a commencé. On dirait vraiment que... Moi, je suis pogné dans le passé, tu sais, au sens... Dans ma tête, si ça fait 50 ans, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Comprends-tu? Oui, mais non, c'est ça. Tu sais, je suis pogné en 95. C'est quasiment 75 ans, la Deuxième Guerre mondiale, la fin. Tu sais, je suis vraiment pogné en 95. Le début, là, c'est 81 ans. Ben, c'est quand même assez fou, là, tu sais, ça va faire 100 ans dans vraiment pas long. On va vivre ça, les célébrations du début de la guerre, ça se fait-tu? Non, c'est la fin de la guerre. Ben, on va souligner l'armistice. Ben, on va probablement être encore vivant dans 25 ans. Oui, oui, ben, j'espère. En tout cas, je le souhaite. Je le souhaite pleinement. On va fêter les 30 ans d'Arcade Québec. Ouais, je pense que non. Je veux pas pisser dans votre vin, là. C'est pas ça qu'on va le faire encore pendant 25 ans. Je veux pas pisser dans ta bière, là. C'est ça qu'on va faire. Ouais, donc, bienvenue sur Arcade Québec. Aujourd'hui, on va enregistrer le podcast numéro 223 avec vous. On a... Je suis fatigué un peu, honnêtement, cette semaine. Êtes-vous fatigué, vous autres, les gars? Pas mal, oui. J'ai hâte de la saison déportée. Dans les fêtes. Oui, mais ce qui est le fun... C'est à tous les jours, t'as un free pass. Ce qui est le fun, cette année, c'est que Noël tombe pas dimanche. Ni la veille, ni le jour de la fête. Yes, donc t'as pas à subir plein de gens qui font des péchés constantes devant toi. Juste toi, en fait. T'as pas à subir ça. Juste toi. Dans la vie en général. Moi, je vais t'envoyer des photos à toutes les fois que je vais manger un pâté. Non, mais c'est correct. Puis à toutes les fois, je vais évacuer un pâté. Tu veux faire ça? Je vais t'envoyer une photo à toi. D'ailleurs, en passant, je tiens à dire que je vais gagner mon pari avec toi, parce que là, on est le 10 décembre. Ah oui, moi, je t'avais dit que je pouvais te lever cette clause-là. Non, je le sais, mais c'est parce que je pense que tu veux m'humilier avec ça. Ça te dérange pas de me donner 20 piastres pour m'humilier en bout de piste. J'y ai pensé. Non, mais non, si je te lève la clause, je te donne pas 20 piastres, tu me donnes pas 20 piastres. C'est quoi cette affaire-là, caliste? J'aurais pas fait tous tes efforts-là pour pas avoir mon 20 piastres. Le 1er janvier, j'aurais mon esti de 20 piastres. Non, mais ça, je t'ai dit, si tu veux précommander tout de suite, t'as juste à acheter Star Wars, t'es OK. Après ça, tu peux précommander ce que tu veux. Non, non, non. Je t'avais dit, le 1er décembre, tu peux le faire. Il crasseur en esti. Ce que je vais faire, je vais... Regarde, écoute-moi bien. Moi, je te donne un free pass. Non, non, regarde, c'est pas un free pass. Tu me donneras pas mon 20 piastres. Moi, ce que je vais prendre, c'est ton 20 piastres pour acheter mon premier prix. Tu sais, mon achat, mon achat, mon premier. T'as que j'ai fait ça, on va tenter le yard. Arrête, arrête, arrête. Arrête, il me donne 20 piastres. Arrête. Voulez-vous entendre le bruit d'un 20 piastres? Tu me le redonneras si t'as précommandé avant. Tu vois comment je te fais confiant? Je laisse ici dans le studio. Il fait le même son que 2-10 piastres. Ouais, c'est ça. Ça fait le même son que... Ben non. Non, mais j'ai plus d'argent pour mon partage de Noël. C'est-tu vrai? Ben, ben, t'as pris le temps. Donc, je laisse le 20 piastres ici, auditeur. En dessous d'une bière. En dessous d'une bière, simplement, ou d'une manette, ou whatever, quoi, qui traîne dans le studio. Il est tombé en bas, c'est pas grave. Non, mais tu vois, je paie mes dettes d'avance. Moi, tu te mets mes dettes d'avance, mais je te le dis que ce 20 piastres-là va véritablement symboliquement servir à précommander un premier jeu. Last of Us. Ah oui, c'est clair. Regarde, ce que je veux faire, là... Moi, je veux une photo de ce 20 piastres-là avec la confirmation de travail-commande à minuit 1. À minuit 1, le premier, c'est la première chose que je fais. Je vais prendre un screenshot de mon téléphone puis je te l'envoie ça. Cyberpunk. Mais si tu dépenses minuit 1, je vais être triste. Non, ça va être dans la première minute de minuit, je vais être dessus, mais si tu le fais à 59, il reprend son vrai, puis c'est ça, clairement. Exact, mais tu peux remplir ton panier d'achat d'avance. C'est ça que je vais faire, c'est ça que je vais faire. Tout va être accroché. C'est ça que je vais faire, puis il te reste juste à faire OK, puis là, tu vas l'envoyer genre à minuit, moins une, tu vas dire fuck, 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 fuck. Tu vas annuler ta commande, puis tu vas la replacer. Oui, c'est ça, mais non, mais c'est pas grave. Si j'ai précommandé, j'ai précommandé, j'ai perdu. Tu sais, même si t'annules ta commande, t'as précommandé. Quand t'as précommandé, t'as précommandé, t'sais, t'es fini. Ah, ce podcast sur le jeu vidéo. Mais combien t'es économisé? Honnêtement, là, beaucoup d'argent. Tu sais, du genre pas mal, surtout avec le roi du deal, qui n'arrête pas d'envoyer tout le temps. Hé, regarde, donnez-moi un exemple. Moi, je présume que t'as au moins économisé un mille. Peut-être pas un mille, mais un 500 facile, un 500 fermé. Un jeu par mois. Non, mais sans joke, j'étais plus rendu à un jeu aux deux mois depuis quelques temps. Et... Non, 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 regarde, je te le dis, là, j'ai quand même acheté des jeux, là. Tu sais, dans le fond, j'en ai quand même acheté quelques-uns. Moi, j'ai acheté à rabais. Mais non, pas nécessairement. Tu sais, j'ai acheté des jeux full price, là. Mais quand même, c'est parce que la tentation est forte de précommander quand tu vois une vidéo, tu sais, le IP, là, tu sais, je suis comme... Ah oui. C'est ça, puis j'ai... C'est excité. Ben, c'est ça, je trouve ça quand même relativement excitant, puis j'ai réussi à me retenir. C'est un 500 piastres fermes, là, que tu m'as fait... Bon. Tu sais, puis en plus... Puis en plus, tu te donnes 20 piastres. Juste au Black Friday. Juste au Black Friday, OK. Normalement, il y a des... Tu sais, il y a des prêts, tu sais, il y a toujours des... Ben, le E3, même, avant plutôt. Le E3, c'est fou raide. Le E3, là, c'est... Ah non, j'ai sauvé 500 piastres au E3, puis au Black Friday, je n'ai sauvé 200, mettons. Puis d'ailleurs, tu m'as fait sauvé plus que ça, donc je pense parce que j'aurais acheté l'édition spéciale avec la figurine de Last of Us. Là, je t'en veux de ne pas l'avoir acheté, mais je ne l'ai pas acheté. Mais qu'est-ce que tu aurais fait avec? En ramassant la poussière, comme Kenway, là-bas. Pardon? Qu'est-ce que j'aurais fait avec? En ramassant la poussière, comme Edward Kenway, comme le Joker, comme les mille figurines de sport, comme Steven Seagal, comme Dana et Mulder. Non, non, c'est Scully. Dana et Scully. OK, Dana et Fox. Ouais, tu ne peux pas dire... Ou Scully et Mulder. Et même Boba Fett. Arrête, arrête. Wilson... Arrête, arrête, arrête. Ta grosse tête de Chewbacca qui faisait... Quand tu l'ouvrais pour prendre un pèse... Oui, mais celui-ci ne l'est pas payé, c'est mon chame-mess. Penses-tu que c'est au point que si jamais on achetait un genre de petit bonhomme de Tom Brady et qu'on la mettait à quelque part et que ça ne rendrait jamais compte? Jamais compte. Je l'ai. Je l'ai, Tom Brady en bonhomme? T'as Tom Brady en bonhomme? Non, mais ça ne me prendrait une crotte en céramique qui est marquée Crotte Daily. Oui, Crotte Daily, c'est sûr, je la mange. Je la cherche, Tom. Il est là, Tom? Il est là depuis toujours. J'ai acheté la figurine de Tom Brady. Non, l'autre à côté. Non, non, c'est lui. Ah, c'est lui? Ah, ben oui. Tu sais, pour ceux qui... Mais il est sorti de sa boîte. Je tiens à dire quelque chose d'important quand même. C'est un piège? Non, non, c'est pas un piège. Tu as su quatre de quoi dessus? Non, 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 j'ai rien. Genre J's on figurines. J's on figurines, c'est ça. Coming on figurines. Non, j'ai... Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, non, Tom Brady... Tu sais, pour ceux qui pensent que des fois... Tu sais, des fois, je fais des jokes un peu salés et je me suis rendu compte de ça dernièrement. Je suis sur un forum de la NFL, OK, présentement. Tu fais des jokes un peu salés des fois? Non, mais ça m'est arrivé, tu sais. Tout le temps? Juste une fois où je suis allé. Puis, une fois, j'étais... Dernièrement, j'étais sur un... Bon, parce qu'encore repassant, les Patriotes ont encore perdu en fin de semaine. C'est merveilleux. Ça fait deux semaines de fil. Ça fait longtemps qu'on a dit ça. Je suis tellement heureux. Donc, les Pats se perdent ces temps-ci. Donc, je m'amuse, tu sais, à aller sur ce forum-là et à écœurer un peu les gens, tu sais, gentiment en disant, mettons, vous êtes des mauvaises personnes parce que vous prenez pour les Patriotes. Et les gens, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui prennent ça au premier degré. Tu sais, qui ne comprennent pas que c'est du sport puis que tu peux juste t'amuser en faisant des jokes de sport. Oui, mais ce n'est pas une joke, ça. T'attacques leur raison d'être. Non, mais ce que j'explique, c'est, mettons, tu sais, regarde, un des commentaires que j'ai fait, je n'ai pas dit que vous êtes des mauvaises personnes. J'ai dit, je ne pensais jamais prendre pour les Texans à ce point-là. Puis, il faut savoir que les Texans sont dans la même division que les Colts. Donc, normalement, j'haïs les Texans aussi. Et j'ai marqué juste hashtag Pats haters. Juste ça, tu sais. En le fond, ce n'est pas si grave. Ça t'attends-tu que je n'ai pas insulté personne. Et là, je me suis fait pratiquement bannir des conversations aux commandes. Tu sais, c'est du sport, les amis. Non, pour ces sites-là, c'est de l'incitation à la... Pas la haine, là, mais incitation à la haine. Ben oui, t'es haineux, Stéphane. Je suis haineux. C'est du hate speech de sport. Non, mais tu sais, comment, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Voyons, non, les sensibilités des gens sont hautes, là. Je veux dire, c'est pas important. Non, mais c'est parce que si ton commentaire n'apporte rien à la conversation à part fâcher du monde, pourquoi tu l'as fait? Mais c'est ça, le sport. Non? Ben oui, c'est ça. Tu peux parler de la stratégie, tu peux parler du mauvais coup quand il a lancé une interception, tu peux... Non, mais c'était suite à une interception à Tom Brady, d'ailleurs. Oui, mais tu peux énoncer les faits, tu peux documenter et discuter sur les faits, mais juste dropper une bombe du genre de... Ben, je pensais jamais prendre pour les Texans à ce point-là. Oui, mais c'est ça. Ça apporte rien à la conversation. Je sais pas, j'ai trouvé que... C'est pas constructif. Je trouve que les gens ont une sensibilité bizarre considérant le... Mais c'est pas constructif dans le commentaire. Le... Le fond, dans le fond. Tu sais, on parlait pas de racisme, on parlait pas de... Non, mais toi... De quelque chose d'important dans la vie de politique. À part de dire « Ah, j'ai été un petit peu baveux, quel plaisir t'en a retiré. » Je le connais ça, c'est un certain plaisir. Oui, un certain plaisir. Oui, c'est ça. Non, mais parce qu'il était baveux un peu puis il était content de sa pointe qui a lancé. Parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que les fans des Patriotes, premièrement, il y en a peu des vrais fans des Patriotes parce que c'est juste des opportunistes que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une équipe qui gagne, ils l'épousent et là, après ça, aussitôt qu'ils se mettront à ne plus gagner, ils vont prendre pour une autre équipe puis une autre équipe. Moi, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup les fans, mettons, des Bills. Non, mais pourquoi... Non, mais pourquoi je mangerais du pain noir pendant... Regarde, les vrais fans du Canadien qui trippent chez le Canadien ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas comme Stanley. Ben oui, c'est correct. Dans le fond, c'est des vrais fans. Pourquoi tu ne serais pas ses voisins à la deuxième grosse rivalité? Je veux dire, c'est ça le sport, c'est d'épouser une équipe puis de vivre avec. Oui, mais c'est le fun, vivre des victoires des fois quand tu écoutes un sport. C'est le fun d'être heureux après une game. C'est bien, mais ça demeure du sport. Honnêtement, si tu es malheureux après une game de ton équipe, il y a un problème. Tu peux être déçu, tu peux en parler. Non, mais tu peux être déçu, tu peux être fru, mais où tu peux être heureux? Ben, prends. Ça veut dire que toi, tu te prendrais, mettons, pour tout le temps l'équipe gagnante. Qui est l'équipe gagnante, je prends pour celle-là. C'est bien plus le fun de prendre pour l'Underdog. Moi, c'est pas compliqué, je prends toujours pour l'équipe pour laquelle tu ne prends pas, juste pour te faire chier. Puis tu ganques souvent. Je ganques tout le temps. Vous devriez voir mon pôle de l'NFL, c'est juste hallucinant. Cool. Je pense que c'est un podcast sur le jeu vidéo, les gars. Oui. Ça se peut-tu? Oui. Non, on n'a plus le droit d'en parler. Cool. Donc, on y va pour 1, 2, 3. Je ne sais pas, il y a un Georges dans le chat qui m'a dit de chercher, parce qu'il parlait de choses louches, de chercher un Dirty Chewbacca dans Google, mais pas de faire ça live. OK. Donc, que ça vaut, ce que ça vaut pour ceux-là qui écoutent live présentement. Donc, Dirty Chewbacca. On est 18 ans et plus. Oui, effectivement. Un peu partout, yes. Donc, ne cliquez pas si vous n'êtes pas une personne dirty pendant que Jeff est en train de l'écrire. Non, je suis en train de me prendre des notes pour le cover du DLC. Cool. Merveilleux. J'ai une bonne idée, mais il faut que je fais Moi qui embrasse Tom Brady. Non. Les fesses de Tom Brady. Ce serait juste malade. Stéphane est... Non. Un hater. Un heneux. C'est ça, Stéphane est heneux. C'est un Stéphane est heneux puis un fans qui se sent comme atteint. Quelque chose de même. En tout cas, ça serait là. On va te prendre une bouteille de scope. Yes. Contre l'haine. C'est ça. Donc, allons-y pour l'enregistrement du podcast 223. Merci d'être là. Je ne sais même plus ce qu'il faut, je pense. Alors, voici ce qui s'est dit après l'enregistrement du podcast. Bonne écoute. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été là encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast 224. Merci. Salut. Ça fait trop twagger pour la fin. Trop étiré, man. Ça faisait genre chadak. Point ça. Ouais, si ça plaît, c'était-tu Pierre Lalonde qui parlait comme ça dans ses quiz? Bonjour et bienvenue sur Arcade Québec. Balado-Québec.ca T'aimes-tu ça? Non. Non, OK. Tu sais, si je parlais tout le temps le même, je ne serais pas là. Non, c'est ça. On fait donc ça, oui. Balado-Québec.ca Ouais, c'est ça. Hé, si on n'a pas encore fait les jokes de pète avec... Avec quoi des jokes de pète? On avait mis au défi de péter dans le micro, là. On l'avait fait? Non, mais on n'en a pas physiquement, je pense. Ah oui, non. Non, on n'en a pas fait dans le micro. Cool. Je ne pense pas qu'on le fasse, effectivement. Ça puirait trop dans le micro, dans le micro, dans le studio. Ça puirait trop dans le studio. Hé, on a reçu des messages du Roi du Deal pendant le show. Qu'est-ce qu'il dit, Guillaume? Qu'est-ce qu'il écrivait? Je n'ai pas... Je n'ai pas dit ça comme je ne suis pas capable de lire en même temps de lire. Dans le fond, je ne fais pas ça. Comprends-tu? Tu peux me regarder ça. Ça dit 10 jeux gratuits pour la Switch sur cubicgames.com cubicgames.com 10 jeux gratuits sur la Switch. Donc, allez voir ça. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça risque d'être pas pire. Il dit, tu peux avoir un autre jeu aussi gratuit cette semaine sur la Switch. Ça s'appelle Robot Nuts. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ce jeu-là. En tout cas, allez voir. J'imagine que le Roi du Deal va placer ces liens-là sur sa page pour les gens. Donc, allez voir le Roi du Deal, Francis Payan, parce que je suis Francis Payan, c'est Payan. Donc, je pense qu'on peut closer ça. Oui. Yes, allons-y. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Profitez de la vie et tout ça. Toutes les belles affaires qu'on dit au monde avant de quitter. Salut! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada